Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes. Son père est un capitaine au 47e régiment d'infanterie. Sa mère est la fille de paysans aisés à Roche. Le couple aura cinq enfants, Arthur et le deuxième. Nous sommes sous le Second Empire. Napoléon III est au pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire. La noblesse est de retour et l'empereur favorise l'essor de la grande bourgeoisie d'argent. Cela n'empêche pas la guerre. La Russie veut envahir l'Empire ottoman. Napoléon III et l'Angleterre s'y opposent. C'est la guerre de Crimée. En mars 1855, le capitaine Rimbaud, le père d'Arthur, va y combattre et en revient un an plus tard. En ce qui concerne la littérature, dans les années 1850, Victor Hugo tient encore une place importante. Il est le chef de file du romantisme depuis une vingtaine d'années, mais il a été obligé de s'exiler à cause de ses idées politiques, après le coup d'état de Napoléon III, justement. Pendant l'enfance de Rimbaud, il vit sur une île anglaise à Guernesey, près de Jersey. En France, les artistes se détournent du romantisme qui passe de mode. Disons qu'il ne correspond plus vraiment à la sensibilité de l'époque. Les peintres, notamment, vont se tourner, vont développer un nouveau courant artistique que l'on appelle le réalisme. Les romanciers vont s'y épanouir aussi, notamment grâce à Gustave Flaubert, qui publie en 1857 Madame Bovary. Un roman qui montre les dangers du sentimentalisme dans une province étriquée, une remise en cause donc du sentimentalisme facile ou de procédés un peu trop appuyés. En poésie, Théophile Gautier, un ancien romantique, se tourne vers l'art pour l'art. Il vient de publier le recueil de poésies émaux et camés. Il y réclame plus de rigueur formelle. Pour lui, il faudrait que chaque poème devienne un bijou, un objet précieux, comme les émaux et les camés, justement. Charles Baudelaire lui dédie le recueil des fleurs du mal. Charles Baudelaire mêle dans ce recueil les accents sombres du romantisme et une poésie très neuve. Le recueil des fleurs du mal et le roman Madame Bovary vont faire tous les deux scandales en 1857 et les deux auteurs auront un procès pour outrage aux mœurs. La morale est encore très rigoriste dans les années 1850. En 1860, dans la famille Rimbaud, c'est la rupture. Après la naissance d'une troisième fille, le capitaine Rimbaud abandonne tout le monde et ne viendra plus jamais à Charleville. Sa femme fera croire qu'elle est veuve. Arthur a six ans. Il entre à l'école à sept ans, directement en neuvième, l'équivalent du CE2 aujourd'hui, avec son frère aîné. La scolarité d'Arthur est brillante. On lui attribue des prix pour ses résultats chaque année. En septième, en CM2, il obtient le prix de grammaire, de thème latin, de grammaire française, orthographe, histoire-géographie, récitation-lecture, instruction religieuse, bref, tous les prix pratiquement. Peut-être décrit-il sa vie dans un poème qu'il écrit beaucoup plus tard et qui s'intitule justement « Les poètes de sept ans ». Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir, dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant livrée aux répugnances. À sept ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui la liberté ravit. Arthur entre en sixième à dix ans. Il va se lier avec Ernest Delahaye, qui a eu la bonne idée de garder les lettres que lui écrira Arthur, avec qui il restera ami. Dix ans, c'est aussi l'âge des premiers textes que l'on fait entrer aujourd'hui dans les œuvres complètes de Rimbaud. Arthur et son frère font leur première communion à Pâques 1866. À cette occasion, une photo nous révèle son visage à onze ans, assis à côté de son frère. 1866, en littérature, c'est l'année du premier Parnasse contemporain. Une revue poétique qui publie des vers nouveaux, 300 pages de poésie où l'on note les noms de Théophile Gautier, Banville, Hérédia, Baudelaire, Malarmé, Verlaine, entre autres. Ces poètes, sur les traces de Théophile Gautier, s'orientent vers une poésie plus savante, moins subjective que le romantisme. On ne veut plus de déboutonnage sentimental. C'est aussi l'époque où Édouard Manet voit ses tableaux refusés et où les premiers impressionnistes sont, eux, interdits partout et décident d'exposer en dehors des salles officielles. Mais Arthur n'aura pas l'occasion de les voir à Paris. En octobre 1867, il a 13 ans, il est en troisième. Au printemps, il écrit un poème lyrique de 60 vers en latin au fils de l'empereur à l'occasion de sa première communion. Le précepteur du prince le remercie. À 14 ans, en octobre 1868, donc, c'est l'entrée en seconde et il passe de nouveau le concours académique de vers latins, remporte le premier prix. Sa copie est publiée par l'académie de Douai. Il sait, peut-être, si les journaux de Charleville en ont parlé, que Charles Baudelaire vient de mourir à Paris. En première, il a 15 ans, en octobre 1869, une revue publie son poème, Les Étreignes des orphelins. L'année 1870 va être une année importante pour Arthur Rimbaud. D'abord, un jeune professeur arrive au collège en remplacement, Georges Isambard. Devant les facultés assez extraordinaires de son élève, il va tout faire pour favoriser sa vocation. Il lui prête des livres, l'encourage à écrire. On sait, par une lettre de sa mère à Isambard, qu'elle lui reproche vertement, justement, de lui avoir prêté un livre absolument scandaleux. « Les Misérables » de Victor Hugo. « Monsieur, je vous suis on ne peut plus reconnaissante de tout ce que vous faites pour Arthur. Mais je ne saurais approuver, par exemple, la lecture du livre comme celui que vous lui avez donné il y a quelques jours. Vous devez savoir mieux que moi, monsieur le professeur, qu'il faut beaucoup de soin dans le choix des livres qu'on veut mettre sous les yeux des enfants. » Isambard lui fait lire aussi le Parnasse contemporain. Et Arthur fait référence dans sa correspondance à de nombreux auteurs de la revue. En mai 1870, il écrit d'ailleurs à Théodore de Banville, un des poètes les plus célèbres de la revue, et il lui adresse trois poèmes « Soleil est cher », « Ophélie » et « Sensation ». Il finit sa classe de première de façon aussi brillante que les autres. Il remporte le prix de vers latin au concours académique. Il publie un poème dans une autre revue. C'est le poème « Première soirée » sous le nom de « Trois baisers » tandis qu'Izambard, lui, est reparti dans sa famille à Douai pour les vacances. En juillet 1870, un événement historique va précipiter la vie d'Arthur Rimbaud dans une autre direction que celle promise à cet élève modèle. À la suite d'un imbroglio diplomatique, Napoléon III va déclarer la guerre à la Prusse. En août, on se bat à 140 km de chez lui, à Metz, à Gravelotte. Rimbaud écrit à Isambard ce qu'il pense des habitants de sa ville qui parlent des combats. « Ma ville natale est supérieurement idiote entre les petites villes de province. » C'est épatant, comme ça a du chien, les notaires, les vitriers, les percepteurs, les menuisiers et tous les ventres qui, chasse-pot au cœur, font du patrouillotisme aux portes de Mézièvre. Les vacances, donc, ne lui apportent pas la joie espérée. Dans la même lettre, il écrit « Rien. Le courrier n'envoie plus rien au libraire. » Et le 29 août, il fugue. Il vend des livres qu'il a gagnés en prix de fin d'année et part pour Paris, comme le lui avait conseillé Isambard. Obligé de passer par la Belgique à cause de la guerre, il n'a pas suffisamment d'argent. On l'arrête à son arrivée à la gare du Nord à Paris parce qu'il n'a pas payé tout son billet et on l'envoie à la prison Mazas. Il a 15 ans. Il écrit à Isambard « Arrêtez en descendant de wagon pour n'avoir pas un sou et devoir 13 francs de chemin de fer. » Et Isambard va payer l'amende et l'accueillir à dos. Pendant ce temps, la guerre tourne au fiasco pour l'armée française. La bataille à Sedan tourne au désastre au prix de 4000 morts, 3000 Français, 1000 Prussiens. Napoléon III capitule et part en captivité en Allemagne. Sedan se situe à 19 km de Charleville. À Paris, on n'accepte pas la capitulation. On décide de la déchéance de l'empereur et la Troisième République est proclamée. On reconstitue une armée, on continue à se battre et à perdre. Au cours du mois de septembre 1870, Paris est assiégé par les armées prussiennes. À Douai, Isambard et Rimbaud participent à des réunions politiques. Ils écrivent des articles pour un journal de gauche, Le Libéral du Nord. Du côté de la poésie, Isambard présente Arthur à un ami, Paul Desmenys, un jeune poète qui vient de publier un recueil, Les Glaneuses, dans un style parnassien très religieux tout de même. Tout cela est bien agréable pour le jeune Rimbaud mais voilà, Madame Rimbaud veut voir son fils revenir tout de suite à la maison, peut-être en prévision de la rentrée des classes en octobre, Avant de partir, Arthur confie à Paul Desmenys des poèmes qu'il a recopiés sur de grandes feuilles et ce sont les poèmes que nous voyons dans les diapositives suivantes. C'est notre premier cahier de Douai. Nous avons des cartes postales anciennes de Charleville où l'on peut se représenter les paysages urbains qui ont inspiré Rimbaud, le jeune Rimbaud, que ce soit les allées de Tilleul, les cafés ou le kiosque de musique. Isambard, qui a accompagné Rimbaud jusqu'à Charleville, a décrit l'accueil par sa mère. Très au vinaigre, à son habitude, la maman de Rimbaud flanqua comme de juste une pile monstre à son petit prodige de fils, c'est-à-dire qu'il fut reçu avec des claques. En octobre 1870, eh bien justement, le collège n'ouvre pas pour la rentrée des classes à cause de la guerre dont les combats sont vraiment proches. Arthur n'entre donc pas en terminale et ici s'arrête définitivement sa scolarité. Au contraire, il fugue de nouveau vers la Belgique cette fois. Il voudrait se faire embaucher à Bruxelles comme journaliste chez le père d'un camarade de classe mais l'affaire ne se conclut pas. Il débarque donc de nouveau adoué dans la famille de son ami Isambar. Là, il recopie de nouveaux poèmes dont certains ont été écrits pendant sa fugue vers la Belgique. Il fête ses 16 ans adoués et confie à Desmenys ses nouveaux poèmes. C'est notre deuxième cahier de doués. À Charleville, la mauseur comme l'appelle Rimbaud a exigé d'Isambar qu'il l'avertisse des faits et gestes de son fils Rimbaud est ramené chez sa mère par la police. Pour occuper ses journées puisque le collège est fermé, Arthur fréquente la bibliothèque. Il lit avec intérêt un recueil de Paul Verlaine « Fête galante ». Il publie dans un journal local un texte satirique « Le rêve de Bismarck » sous un pseudonyme « Il s'ennuie à mourir ». Sa mère lui a promis la pension pour le début de l'année suivante et il écrit à Isambar « Je me meurs, je me décompose dans la platitude, que voulez-vous ? Je m'entête affreusement à adorer la liberté libre ». Décembre le gouvernement de la Troisième République se réfugie à Bordeaux puisque l'on est en train de perdre la guerre mais hier la fuille en face de Charleville de l'autre côté de la Meuse est pratiquement détruite par les bombardements. Et voilà pour l'histoire des poèmes de notre programme à la fin de l'année 1870 Arthur Rimbaud brillant élève de 16 ans a fugué deux fois il a passé quelques jours en prison en est sorti préfère réhabiter ailleurs que chez sa mère il passe son temps à lire il a laissé 22 poèmes recopiés de sa main à son ami démeni a écrit quelques articles de journaux et il s'ennuie à mourir dans une ville en guerre une guerre qui fait des ravages à quelques kilomètres de chez lui sa mère va l'envoyer en pension du moins c'est ce qu'elle pense qui s'ennuie